Interdite bancaire, elle n'a plus le droit de contracter le moindre crédit et a déposé un dossier de surendettement et pourtant elle va quand même faire des courses ce jour là elle est venue acheter du mobilier à crédit elle a donné rendez vous à une amie et ce n'est pas par hasard les deux jeunes femmes vont faire une petite folie naïma va acheter et c'est son ami qui va prendre un crédit à sa place elles s'arrangeront ensuite entre elles mais aujourd'hui moi je vais rien payer et mon ami non plus parce que nos chers magasins et la société de consommation nous offre des achats aujourd'hui et sans payer aujourd'hui dans trois mois donc d'ici trois mois j'aurai le temps de faire quelques économies et puis je réglerai mon ami en espèces banque sans intérêt et sans frais faute d'autorisation nous accompagnons les deux jeunes femmes dans le magasin en caméra cachée dès son entrée naïma est aux anges il ya de la lumière c'est beau ça fait rêver parce qu'on est au paradis la jeune femme s'est fixé un budget de 300 euros mais elle est tentée partout elle commence par penser à ses enfants bonjour je voudrais les superposés s'il vous plaît celui ci voilà donc je voudrais premier achat de la journée des lits superposés 99 euros le problème de naïma c'est que tout lui fait envie comme ici au rayon électroménager dans ce rayon là elle se montre raisonnable elle opte finalement pour une cafetière à 20 euros mais au rayon luminaire normalement c'est ce que je devrais faire acheter une boule en papier à 3,43 euros logique normalement voilà c'est ce que je mérite vu que je suis rentrée dans l'endettement l'argent quoi tout simplement c'est l'argent qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur qui viennent incapable de se freiner la jeune femme finit par choisir un lustre qui coûte 55 euros il n'y a jamais de stop on peut pas tant qu'il ya de la consommation et qu'il ya des avances et des promotions et des magazines c'est comme quelqu'un qui est drogué on peut pas l'arrêter du jour au lendemain au bout d'une heure la note s'élève à 174 euros ça y est naïma a eu sa dose il ne reste plus qu'à se faire financer l'opération par le magasin rendez vous est pris au point financement l'ami de naïma a apporté tous les documents nécessaires l'ami n'est pas endetté la demande de crédit va passer comme une lettre à la poste en une demi heure l'affaire est bouclée la consommation qu'est ce que ça fait du bien d'acheter même quand on n'a pas c'est pas grave en plus de ses crédits et des échéances chez l'huissier naïma va devoir rembourser à son ami 37 euros par mois pendant six mois je vais payer à sa place et on verra on trouvera un petit arrangement mais y aura pas de soucis c'est pas ça qui va arrêter notre métier pour naïma une nouvelle fois la question de l'argent a été repoussée à plus tard comme elle chaque année des dizaines de milliers de foyers ont du mal à gérer leur budget